qui nous ont pris deux ans, ce n'est pas l'opposition. Lorsqu'on a sorti le calendrier épartiel et global, qu'ils ont récusé automatiquement, qui nous ont mis en retard, ce n'est pas l'opposition. Aujourd'hui, nous en sommes au dialogue. Qui nous met en retard ? Eh bien, qu'on s'entende. Donc, les responsabilités dont vous voulez parler là, l'opposition ne veut pas aller aux élections. Il vous a dit que le dialogue n'est pas imposable. Il n'y a aucune loi qui impose le dialogue pour l'organisation des élections. Aujourd'hui, les perspectives d'avenir pour les dits délais constitutionnels, au regard des difficultés, des objectifs techniques, nous soumets par la CENI, il est vrai que nous n'aurons pas des élections d'ici le 19 décembre. C'est clair. Il ne faut pas qu'on trompe la population. C'est pour cela qu'eux sont allés prendre des stratégies pour venir mettre du feu dans la maison. Non, la nouvelle génération ne va pas leur permettre ça. Ça ne passera pas. Donc, nous estimons qu'il est vrai, les jeunes gens, vous avez vu, qui sont allés à l'Assemblée, rencontrer le président de l'Assemblée.